bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière le titre le dit c'est la vidéo de la ligue du taglock sur platine du serveur discord vous n'êtes sûrement pas sans savoir si vous êtes là sur la chaîne depuis un depuis un petit moment depuis longtemps peu importe que j'ai un serveur discord le lien est dans la description comme d'habitude et récemment j'ai décidé d'organiser un petit taglock sur le serveur alors un taglock c'est quoi c'est juste un nuzloc ou qui est coopératif donc à plusieurs joueurs et où on se relève donc quelqu'un commence puis après chaque badge il passe la sauvegarde au joueur suivant et ainsi de suite généralement il ya huit joueurs et il y en a un qui commence et qui finit dans ce cas là c'était moi ici on était que 7 parce que j'ai demandé aux gens qui voulaient venir participer donc on était que cette donc on a combiné deux badges donc les participants étaient pour le début j'ai donc j'ai commencé ensuite de premier badge au deuxième badge ça a été mania aka docteur mania kaka la squat 3 2e 2e 3e match a été jagger du troisième au cinquième badge donc c'est là qu'on avait combiné les deux ça a été perrin du cinquième au sixième badge c'était d'ailleurs player du sixième au septième badge c'était izoka aka nameless ghoul sur youtube et du septième au huitième badge était d'hilo aka dylan sur youtube et ensuite du huitième badge à la ligue c'est moi et la ligue n'est pas faite c'est pour ça que je suis ici il reste donc les six combats à faire le rival les quatre membres du conseil 4 et cintia j'espère que je vais y arriver ce sera un peu dommage parce qu'après si je perds j'aurais réduit tous les tous les efforts du groupe à néant sachant que il n'y a pas de règles du hors-jeu dans ce dans ce nuzloc donc c'est un nuzloc le plus simple possible ce sont vraiment les règles de base donc n'attraper que le premier pokémon par zone et quand un pokémon est ton chaos il est considéré mort et ne peut plus être obtenu en plus de ça on a la classique la dupe's close la rencontre d'une zone est un pokémon qui est déjà enregistré dans le pokédex il faut le passer et on passe au pokémon suivant shiny claw si on trouve un pokémon chromatique il peut être attrapé utilisé à n'importe quel moment ça n'est pas arrivé dans ce dans cette run c'est logique ça n'arrivera pas dans 99% des runs voire plus et une règle que je mets que je mets souvent dans mes nuzloc qui n'était pas ici mise en place c'était la règle du hors-jeu ou d'habitude si je perds totalement mon équipe c'est la fin de la run ici notre équipe si tout le monde meurt c'est très triste mais techniquement c'est pas la fin de la run et je peux depuis mon pc retrava réentraîner six pokémon pour 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 faire la continuer la bonne et pour essayer de battre cindia alors avant de commencer la ligue à proprement parler ça va être une longue vidéo mais ça va être en une fois c'est comme ça avant de faire la ligue à proprement parler je vais un peu montrer l'équipe a montré les pokémons 4 dans le pc et expliquer un peu tout ce qui tout ce qui s'est passé alors chose que je voudrais préciser maintenant il ya une idée que j'ai précisé au moment de commencer c'est que pour ce qui concerne les surnoms des pokémons tout le monde était obligé de surnomner ses pokémons n'oubliez pas si vous ne surnommez pas vos pokémons vous êtes officiellement un sans coeur et et on s'est dit ce serait marrant de faire que chacun ait son propre thème de surnom ça pourrait varier un peu les choses etc sachez aussi donc si vous n'étiez pas là sur le serveur discord ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un salon spécial pour le taglock où seuls les membres qui participent au taglock pouvaient parler et ici tout le monde en fait poster des screenshots de la run pour montrer un peu à quel point on avançait donc on savait on savait ce qui se passait aussi par rapport aux autres et les gens qui étaient déjà sur le serveur discord ont déjà pu suivre la run s'ils le voulaient mais évidemment cette vidéo est là pour mettre une plus belle fin entre guillemets à la run et voilà montré un peu aussi la vidéo permet de faire un peu la publicité un dire regardez ce qu'on peut faire sur le discord etc il se peut qu'on fasse que je réorganise réorganise un taglock sur une autre version par après donc si jamais vous voulez venir pourquoi pas peut-être que je l'annoncerai sur twitter bref peu importe et je voudrais aussi préciser aussi que mania qui a fait donc la partie du premier et deuxième badge a fait une vidéo lui il a tourné toute la partie il n'a pas posté exactement tout le gameplay il a fait le montage pour montrer les moments importants donc combat combat contre le champion d'arène et donc les choses qui sont passées les rencontres et donc allez voir sa vidéo maintenant je vais essayer de la mettre dans la description en premier si vous voulez pas être spoilé parce que je vais raconter un peu ce qui a ce qui s'est passé pour la run alors sur ce j'ai commencé et j'ai commencé avec j'ai commencé donc moi même j'ai regardé mon numéro idée pour savoir quel starter prendre et c'est c'est volbono donc c'est mystique rame qui a gagné alors je l'appelais volbono mon thème c'était super marie odyssée donc généralement les noms anglais pas forcément les noms anglais mais en général les noms anglais donc volbono volbono c'est mand volbono c'est le nom anglais du piton du frouneau donc l'endroit de où on est dans le pays de la cuisine qui a la meilleure musique du jeu mais il avait l'appelé de la cuisine donc starter docile donc tout s'est bien passé donc j'ai continué donc ensuite rencontre du lac vérité c'est kukatiel donc le nom anglais de toc toc le boss du monde du monde de la cuisine ensuite j'ai eu alors j'ai eu ma rencontre je sais pas où il est il est là c'est ça j'ai eu ma rencontre de route 201 c'est un canoteur s'appelle alberbo c'est cédé c'est un monde ennemi des petits ennemis énervant ensuite rencontre de la route 202 j'étais assuré d'avoir un ici c'est pour ça que je vais toujours au lac vérité et alors sur la route de son d'abord je rappelle que le starter ne compte pas pour la zone était obtenu ne peut pas être tiré de l'équipe donc c'est pour ça que j'ai pu attraper un pokémon sur la route 201 ruined parce que le ruined kingdom c'est le pays des ruines c'est là où il ya le dragon qui 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 lance de la foudre etc je me suis dit que ça allait bien à l'exi ensuite route 204 j'ai j'ai eu rose bouton que j'ai appelé wedded parce que le wounded kingdom c'est le pays de la forêt et après donc je j'ai appris oui et après ben voilà j'ai attrapé ça chemin rocheux forgotten comme forgotten isle l'île perdu enfin la toxile donc du pays perdu et j'ai aussi attrapé theropod dans route 207 et voilà c'est tout je pense que c'est tout à non j'ai aussi comme boost pour l'entrée charbourg mais j'ai aucune idée de c'est de c'était quoi le trème enfin bref je vais aller plus vite à partir de maintenant mais basiquement ensuite mania a joué donc moi j'ai joué j'ai eu aucune mort c'était assez facile j'allais jusqu'à pierre et je connais le jeu parker donc ça va mania ensuite donc si vous allez regarder sa vidéo a perdu forgotten à cause d'un krigzik comme mania savait pas trop comment patience a fonctionné il s'est fait défoncer par un patient de la patience d'un krigzik de scouts machin truc sur la route 204 et il a attrapé alors il a attrapé junklet le donc c'était c'était overwatch son thème donc c'était junkrat mais là il a appelé junklet parce que c'est pas un rat c'est une belette il a appelé coromaker le corillon appelé il a attrapé coromaker le corillon il a aussi attrapé bastion bastion qui est mort à cause de jagger donc on a brigitte et bastion qui sont c'est une rencontre de jagger une rencontre de mania en fait ils sont tous les deux morts pendant le grind voilà c'est dommage mais c'est comme ça brigitte est morte contre un castorno qui a fait beaucoup critique et bastion est mort contre un racaillou qui a fait destruction ce racaillou sauvage donc voyez à quel point c'est violent un racaillou sauvage fait destruction même pour un air qu'il omit avec 37 de défense mais là il n'avait pas 37 de défense il en avait 18 parce que merci destruction donc un truc avec 18 de défense qui se prend un truc de 200 de puissance dans la tronche forcément il va crever enfin même un truc de 100 de puissance donc c'est jagger qui a eu l'idée de faire des boîtes pour pour chaque joueur moi j'ai pris un un j'ai pris ce fond là parce que ensuite c'est perrin qui a joué perrin il a eu aucune mort il a été vite fait puis c'est hiver qui a joué hiver a perdu anthony das le lalakazam au combat contre elio le premier combat contre elio à celestia anthony s'est fait rafale psy sur le sur le nosfer alto et le nosfer alto a décidé de vivre avec un pv de faire et de mettre KO à anthony das ce qui est assez décevant surtout qu'hiver se vanda qu'il allait avoir eu une mort mais sur voilà izoka akana ms a joué après avec jagger interposé parce qu'en fait c'est c'est jagger qui jouait mais il était en partage d'écran avec izoka pour que et qui était en fait c'était jagger la manette quoi donc il n'y a eu aucune mort pendant ce truc cet instant là puis c'est d'hilo qui a joué d'hilo je lui ai mis le fond du monde distorsion parce qu'il est resté bloqué longtemps au monde distorsion il n'a pas l'habitude de platine et donc il a dû essayer de retrouver son chemin il a perdu zenyatta le fantominus qui était une rencontre la rencontre de la forêt vestigeant de mania un os un fantominus c'est 4% dans la forêt vestigeant et la rencontre en double avec sarah ce qui est une bonne chose parce que sarah peut pas tuer le fantominus modeste de nature enfin je veux dire ballon d'hybrot scure magnifique malheureusement zenyatta est mort contre le neust en fer de héliot au qg de galaxie douala roc à cause d'un tranchère coup critique et ensuite il n'y a rien il ne sait rien de passer plus pas de mort à la drogue victoire mes pokémons étaient déjà genre niveau 53 donc ça allait je vais faire une petite revue je vais tasser un peu en vue tous les tous les pokémons qui ont été qui a été attrapé parce que même même certains il ya moins que moi je ne connais pas les je ne connais pas les noms je sais pas donc ça c'est la rencontre de que jagger a fait union police qui s'appelle maligos meteora ça c'est l'oeuf de togepi c'est either qui l'a fait éclore donc donc c'est alors il me sent qu'hider son thème c'était les albums de musique qu'il avait ou qu'elle aimait bien peut-être c'est un peu peut-être un peu plus large je ne suis pas très culture et on va dire c'est pas un mot inculturer je vous rassure je les fait exprès à ce niveau là donc voilà meteora moi ça fait penser à star versus the force is a rigol parce que c'est meteora butterfly mais peu importe on a may alors la rencontre de la route 205 que mania a appelé may et a donc manqué de respect totalement à may enfin je veux dire j'aime bien treato zone il faut pas exagérer quand même donc ça c'est mon psycho quack alors l'eolio c'est une rencontre de jagger mais qui était quand même déjà en vocal avec avec isoka donc c'est isoka qui a choisi l'eolio c'est une x femelle d'accord on s'en fou c'est un onyx qui loi donc ça route 216 rencontre d'isoka pour apicard en route 206 ses rencontres de jagger alors chaîne alors je sais pas s'il faut dire chaîne chaîne le prof chaîne on dit le prof mais là c'est chaîne le thème de père 1 c'était warcraft voilà alors ça ça c'est un ça c'est la rencontre du mont couronné extérieur parce qu'il a droit à deux rencontres c'est dilo qui l'a appelé obama dilo il a appelé tous ses pokémons en majuscules vous l'avez peut-être déjà vu on a hansu sur la route 210 route 210 oui j'ai d'accord oui sylvanas sur la route 209 issu au vieux château ça c'est une rencontre de jagger on a shanox route 214 l'eventus le ventus au 213 donc ça c'est le terrain neptu long pour magicard pauvres neptu long à vienna oui ça ça va ça c'est grand marais donc nord-fond grand marais en vrai et jardin trophée klaxi ah oui comme le petit cendre klaxi mais moi je connais le lord warcraft à partir de stone en fait et je pense que perrin le connais à partir de world of warcraft ce qui est un peu mieux quand même mais il y aura donc ça c'est une rencontre de either either il a fait tout ce qu'il pouvait il avait la canne il avait surf il a fait toutes les rencontres qu'il pouvait etc il en est et je lui je l'ai forcée à ne pas faire route 110 210 220 221 pour qu'ils aient des choses à faire mais la rencontre du pré fleur à ville ou un ex alors le pitrini et femelle ce n'est pas de la chance la pitrini c'est une règle spéciale si votre rencontre c'est la pitrini aux arbres à miel vous avez le droit de reset jusqu'à ce qu'on soit une femelle parce que le bullshit voilà on a magma le surnom le plus le le plus originale du monde pour un magma franco de la forge frigo toxicity route 118 je sais ça c'est ça ça ressemble à l'allemand sa sauce et ramschein voilà ça c'est l'oeuf d'armand rencontre de l'île de fer similaire indésiré voilà ça c'est très méchant indésiré le marc a craint parce qu'il voulait un ça les gamins alors on a aussi on a aussi me miron qui est un porigon qui a évolué et que d'îlots entraîné et puis il n'a plus utilisé à partir du moment où il avait ça dans son équipe en fait qu'il appelait chien mais attendez attendez parce que donc ça c'est moi qui l'a appelé triceratops triceratops c'est le nom des du territoire théropode donc mais en allemand donc ça c'est ma rencontre de la route victoire mais aussi on a clodo le theraclop et jagger le musterflot mais on n'oublie pas pourquoi c'est d'hilo et pour l'équipe je vais vous le présenter un peu plus précisément maintenant et oui si vous demandez oui je vais prendre en parler pendant une heure et demie temps sans bois ou quoi ce soit donc oui des gentils de nature plus le moins défense plus défense paix bonne attaque vitesse bon enfin voilà c'est un extrait il est qu'il a intimidation c'est un extrait il est magnifique la étincelle coup de jus force et ma chouille étincelle et coup de jus c'est un peu redondant mais les coups de jus en fait c'est la même chose c'est 30% de chance de paralysé c'est juste que coutu est plus puissant mais utilise l'attaque spéciale mais peut-être que parfois ce sera nécessaire parce qu'il ya une différence quand même de 18 points de dégâts entre les deux et oui 18 parce que la plaque volt est là toute façon un extrait on peut jamais lui mettre un seul ça n'a pas un bon on a ouïe dit qui est toujours la relax de nature moins défense plus vite et plus défense moins vitesse qui pour un rose à des comme complètement sympa point poison c'est très bien je veux dire c'est assez équilibré à part la défense est un peu plus faible le reste ça va je veux dire ça rose à rade bomber giga sensu parasport toxique du classique pour pour un rose à rade rien de vraiment plus à dire dessus nous avons chien le giratina qui n'est pas entraîné jusqu'au niveau 57 parce que c'est un fréquine giratina qui est relax de nature plus défense moins moins vitesse il a éclatroc parce qu'il fallait un truc pour éclatroc et je n'ai pas respecté ce pokémon parce que parce que giratina j'ai gagné contre lui dans random scurge donc je me donne le droit de ne pas respecter et aussi c'est un giratina voilà donc regardez moi ses stats il a six niveaux de moins que tout le monde regardez moi ses stats voilà bon il a le crocs dragon pouvoir défoncer notre ami karcha croc avant de se faire défoncer par draco charge lui même on ne sait jamais si si giratina meurt je vais pas m'en c'est un nitro raptor c'est mal poli de nature moins vitesse plus défense p c'est nul c'est c'est nul pour un autre raptor moins vitesse parce que des plus défense p ça va pas l'empêcher de se faire déchirer pas tout ce qui passe mais avec le moveset logique pour un étoir raptor retour close combat rapace et vol parce que vol ensuite nous avons vol bono le starter docile donc nature neutre avec des stats de cymiabras c'est à dire une bonne attaque une magnifique attaque et magnifique attaque spéciale une magnifique vitesse et franchement est ce qu'il ya vraiment besoin d'autre chose avec mac punch bout de feu close combat et j'ai fini par lui mettre lance-flammes parce qu'il n'y avait aucune autre vraiment aucune autre possibilité et que c'est bien d'avoir un stab c'est bien d'avoir bout de feu mais c'est bien d'avoir aussi un stab qui fait pas qui fait pas dégâts de recul comme son attaque spéciale était quand même presque proche de son attaque j'ai fini par lui mettre lance-flammes aussi vers la fin mac punch et close combat parce que close combat c'est puissant et mac punch la priorité et ce qui est bien aussi avec lance-flammes c'est que je vais pouvoir lui mettre les lunettes choix et à peu près défoncer à ron et ensuite nous avons bourbi qui est une rencontre de d'aider rencontre de la route de 112 heureusement on n'a pas eu de d'axe loto au grand marais mais on a eu un mavestre ou enfin marestre ou axoloto je sais pas lequel des deux sur la route 212 c'est un marestre faut pas vous attendre des magnifiques stats mais regardez-moi sadaq c'est pas dégueulasse c'est 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 la troisième moins bonne attaque de l'équipe après giratina mais séisme cascade point glace baiement point glace j'ai mis parce qu'il pourrait être utile pour le giratina parce que c'est un marestre et pour ceux qui ne sont pas forcément habitués au nuzlocke etc marestre ça peut paraître un peu anecdotique comme pokémon de l'expérience que j'en ai vous vous faites ce que vous voulez avec je vous dis vous prenez à coeur votre conseil avec l'intensité que vous voulez mais j'ai fait 40 nezlocs au bout plus environ 40 nezlocs dans ma vie donc je pense que je sais d'un minimum quoi je parle marais c'est un des meilleurs pokémon dans la zlocs point bas un des meilleurs c'est et vous et il ya une raison très simple à ça au sol rien de plus à dire donc deux signes nature neutre voilà sur ce ça fait 18 minutes que je parle alors chose que j'ai fait que je fais d'habitude que je n'ai pas fait ici qui va peut-être peut-être mais mais me hanter peut-être me faire perdre quelques quelques pokémon extra je n'ai pas regardé les moules 7 des dresseurs que j'ai regardé je vais essayer de faire ça à la mémoire j'ai fait la fin de platine a pas longtemps je connais plus ou moins bien jeu ça devrait aller mais il se peut je me fasse surprendre par des choses que j'avais oublié donc on verra sur ce le rival c'est parti alors le rival il est fait pour être battu avant de s'entraîner pour la ligue pokémon donc les ces niveaux sont bas mais si vous me connaissez un petit peu je fais je m'entraîne toujours avant de battre juste parce que la possibilité de le complètement le défoncer avec des niveaux de 10 niveaux de plus me m'intéresse voilà voilà par exemple ici ah j'ai oublié de remettre les animations j'avais des détails désactiver les animations pour me pour gagner voilà je te paralyse qu'est ce tu vas faire bon je te fais coup de jus bon il faut que j'essaye de penser à remettre des animations sinon là on vous aurait le droit voilà voilà par exemple j'aurais pu aussi penser à remettre le mode choix et pas le mode défini c'est aussi une très bonne idée vous pensez pas moi je pense que oui et je pense aussi que le ronflex a séisme donc on va l'intimider et faire en sorte qu'il puisse pas faire séisme hello ronflex je te connais ronflex sans aucun prétexte je le veux j'hésite à faire close combat parce que si ronflex tombe pas KO koukatelle est à moins en défense mais en même temps koukatelle est à plus en premièrement récemment dans son son wedlock de rouge cheveux il a oublié de retirer le mode défini et chroma c'est un autre une autre personne qui fait des wedlock qui est beaucoup moins connue mais que j'ai vu dans les commentaires de maryland est-ce que le truc il a tranche nuit je sais pas je vais lui faire revenant ah si il est même plus rapide que moi salaud bonjour ceci est gératina et voyez pourquoi j'ai pas entraîné jusqu'à niveau 57 et chroma l'oublie toujours 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 de remettre les il grind tout le temps avec sans les animations et puis l'oblige toujours il oublie toujours de les remettre c'est presque un mème il ya un épisode en particulier sa première série c'était un wedlock sur sur ruby oméga et et pendant toute l'arène de bastien à chaque fois il dit ah merde j'ai oublié de retirer les animations et il les remet jamais en fait j'ai oublié de remettre les animations il les remet jamais même jusqu'à bastien et à chaque au début de combat il fait ah j'ai oublié de remettre les animations c'est n'importe quoi bref voilà donc aller les voir tous les deux parce qu'ils sont bien et où il vient de défoncer le pingolien c'est magnifique chien ça me fait penser à bob lennon j'invoque un chien je vais envoyer bourbi parce que je n'ai pas confiance en ce galopat ce galopat peut faire genre bélier coup critique et ou alors me brûler aussi ce qui est un peu énervant considérant que bourbi et à n'a que des attaques offensives physique je voulais dire offensives il force et il n'a pas que même en vrai il n'a pas que des attaques offensives ni physiques puisqu'il a baillement oui j'utilise guérison c'est genre le peu de pv ça a de l'importance ah génial il bondi oh wait je suis plus lent donc on s'en fout séisme c'est plus puissant quoique il ya l'eau mystique oui mais séisme est plus puissant quand même parce que cascade avec l'eau mystique c'est 96 séisme c'est 100 allez au revoir galopat merci les 10 niveaux de plus parce que sinon ça va peut-être pas de cao quoi que c'est un galopat roserad alors la bourbi par exemple tu vas te casser immédiatement n'est ce pas oui tu as totalement confiance en celui ci j'en suis sûr le blond alors oui c'est moi qui commençait donc c'est moi qui ai choisi le nom du joueur et le nom du rival le nom du joueur je l'ai appelé tag forcément pas glock c'est logique et le nom du rival je l'ai appelé comme comme le nom du rival que je fais toujours dans diamant père platine de ces temps-ci c'est à dire le blond bon je pense que koukathiel devrait pouvoir finir le combat parfait et maintenant avant tout remettre les animations et remettre le mode choix ça va être beaucoup plus important quand on va arriver à mais à ron peut-être pas terry peut-être pas adrien sûrement mais lucio et cynthia j'aimerais avoir le mode choix au lieu du mode défini jamais fait de nos logges de ma vie en mode choix faudrait que je fasse en mode défini faudrait que je fasse un jour mais j'ai peur de me faire défoncer animations combat oui ouais voilà alors c'est moi aussi qui je vous ai dit la fenêtre de type 19 j'ai remarqué que personne n'avait changé donc je suppose que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la meilleure fenêtre la fenêtre de type 19 j'aime bien 19 j'aime bien 20 mais 20 en fait c'est la fenêtre sans rien bon alors sur ce que tu t'es 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 j'ai été chercher là les lunettes choix en trichant j'ai changé leur de mon pc honte à moi et bon je dois d'abord vérifier son aptitude à entrer dans la ligue pokémon laisse moi voir tes badges le badge charbon de charbourg par moi le badge forêt de vestigeant par mania le badge fantôme d'union police par jagger le badge pavé de voile rocque et le badge palustre de verchant par perrin le badge mine de joli berge par the other player le badge glaçon de freemapique de iseka et enfin le badge phare de rivamard de dillot papa 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 c'est parfait dresseur tu as réussi à rassembler les huit badges d'arène de sino prouve ta valeur et soit à la hauteur de la gloire à laquelle tu aspires ce qui est bien c'est que en fait on a vu retaille tag est juste une personne avec lui personnalité on est d'accord et avec cette personnalité pardon mais c'est juste la personnalité dominante qui est revenu à la fin bref aron alors il a des insectes et il a un drascore donc volbonneau est là pour les insectes et bourbi est là pour l'homme pour le drascore c'est bon on peut commencer merci je sais pas si j'aurais dû regarder si j'avais le sable doux avant parce que j'aurais mis sur bourbi au lieu de l'eau mystique je ne sais pas comme ça où est le sable doux donc je sais pas si dire si on l'a ou pas oh l'aimant je suis allé chercher la black voile on en a un aimant en fait ah si j'ai le sable doux parfait voilà comme ça ça fera un séisme fera plus un peu plus de dégâts sur ce bonjour bienvenue à la ligne pokémon je suis aaron du conseil qui a très vite au rencontrer enfin je te préviens je suis un grand fan des pokémon équipe insectes ils sont à la fois redoutables et magnifiques tu sais pourquoi je suis dans cette pièce toujours prêt à relever un défi je veux dire parfait que mes pokémon que le duel commence et je suis sûr et certain que je vais pas réussir à refaire cette voie à la fin ce qui est magnifique quand même un combat est commencé et lancé par conseil 4 à ron avec son yann méga niveau 49 donc évidemment quand je suis entraîné cintia sont plus haut niveau 162 sont plus bas niveau me sens et 59 donc je suis under level pour cintia je m'entraîne toujours au niveau 57 pour cintia j'ai mis les nuées de choix j'ai mis lancé lancé aussi pour pouvoir faire ça parce que c'est plus facile avec c'est plus facile d'utiliser les nuées de choix quand vous avez des attaques spéciales que des attaques physiques au boc il commence déjà par drascore ça devrait aller drascore n'a pas d'attaque plante ou alors ma vie a été un mensonge toute toute ma vie par contre il a crojivre il me semble si mes souvenirs sont bons il a plé quoi ok il fait plé quoi donc il n'y a aucune limite de niveau aucune limite d'objet aucune limite de rien c'est un nuzloc vraiment tout simple je voulais pas compliquer commencer à compliquer les choses pour le premier taglog de la chaîne etc peut-être que pour les prochains on instaurera quelques règles supplémentaires drascore n'est pas KO je ne m'attendais pas à ce qu'il soit KO et mais je ne m'attendais pas à ce que ça fasse tant de dégâts que ça parce que drascore a une bonne défense et bon je sais que je sais que séisme c'est ça c'est là quand il a quand même fait 120 de puissance mais enfin de 360 de puissance mais quand même mais c'est vrai que bourbi a beaucoup d'attaques notamment parce que j'ai été acheter des protéines et je lui ai fait bouffer des protéines seulement quatre parce qu'après ça n'avait déjà ou plus aucun effet 2330 alors scarino ce scarino à lame de rock il me semble mais c'est pas trop grave parce que il va pas être plus rapide que volbono parce que le bono était un signe à braves et de toute façon volbono n'est pas très facile proche oui je suis en train de me dire d'ailleurs une autre une autre utilité de point glace sur sur bourbi c'est que c'est contre le score vol de terry ça pourrait être intéressant parce que le score vol de terry il a les trois crocs pro givre croc éclair croc feu et il a séisme donc je dirais il n'a pas d'attaque plante et c'est tout ce qui compte quand il faut pour ça c'est une des je pense que c'est basiquement en 2013 c'était il ya cinq ans c'est basiquement le seul le seul point sur la chèque qui a c'est est ce que j'envoie bourbi est ce qu'il a une attaque de type lente oui oui n'envoie pas bourbi non envoie bourbi c'est ça qui est bien avec le type au sol c'est ma restée et un des meilleurs pokémons dans les loques parce qu'il a le type au sol c'est le type au sol qui est premium pas forcément ma reste ma reste en même temps ma reste est bien en lui-même parce qu'il apprend les bonnes attaques par level up et qu'il a accès à surf et cascade plus le plus souvent et que ça fait ça fait le boulot ouais j'ai battu j'accepte ma défaite je crois que tu as pu voir à quel point les pokémons de type insectes sont forts j'espère que tu réalises aussi que tu es les allées de pokémons le combat est une chose profonde et complexe les pokémons de type insectes étaient les plus forts et les plus beaux du genre et si nous avons perdu ce ne peut être que de ma faute j'ai compris la leçon retour à la case ont tellement tous avec moi bon enfin bref ton prochain défi t'attends redresseur tous plus fort que moi donne maximum dans le meilleur de toi même et tu trouveras l'amour suprême l'amour suprême bref c'était l'amour suprême c'était suprême par roby williams il avait une version en anglais une version en français de cette heure c'est pour ça que je faisais j'avais un accent anglais mal foutu parce que je sais pas faire les accents mais un accent vrai mais regardez moi ça qu'elle dresseur adorable mais qui a également les rebutables je suis terrible mon domaine c'est les pokémons de type soleil et si tu montrais un vieil d'armes selon la nouvelle guerre des capables combat est lancé par conseil capterie et barbicha est lancé par conseil capterie wooded tu as sept niveaux d'avance j'ai oublié de te mettre les lunettes choix mais j'ai confiance en toi j'ai oublié de mettre les lunettes choix oui une chose que j'avais pas précisé les attaques sont actualisées à la 6g comme d'habitude c'est un classique je le fais je pense pour toutes les roms de ma chaîne sont comme ça mais je le précise parce qu'évidemment si c'est la première vidéo de ma chaîne que vous voyez peut-être que voilà vous n'êtes pas habitué score vol un score vol bourbi vas-y point glace moi ça alors le point glace ça va faire normalement ça fait 300 de puissance mais là ça va faire 360 de puissance comme la xbox grâce à point glace donc je pense que le 2 hko est assuré baiement c'est vraiment en cas d'urgence séisme ok bourbi tu as des bonnes stats tu vas prendre le séisme sans trop de problèmes c'est un 130 problèmes quoi 69 points de dégâts quoi mais ouais yes je sais pas si le coup critique est de l'importance mais j'ai bien l'impression parce qu'il me sent que score vol a une bonne défense hippodocus bon là c'est là que ça devient inquiétant parce que hippodocus est envoyé avant généralement terry est complètement débile et on voit hippodocus à la fin ce qui veut dire qu'elle met la tempête sable à la fin ici elle met la tempête sable au début ce qui ne m'arrange pas parce que ça veut dire que grolème et rhinastoc oui rhinastoc vont avoir tous les deux un boost de défense spéciale et considérant que j'ai oublié de mettre les lunettes choix sur wooded ce que j'aurais fait un jeu fait faire que spam et giga sensu il est possible qu'ils résistent et qu'ils fassent des attaques et et ouais et je veux dire si vous dites meurre ici ce serait une tragédie si vous avez compris la référence c'est bien c'est c'est une référence à moi même en fait bon allez giga sensu au revoir grolème s'il te plaît c'est beaucoup de puissance quand même 75 300 c'est 300 de puissance c'est pas 300 de puissance c'est 450 de puissance je dis n'importe quoi allez rhinastoc aussi parce que j'ai toujours cette hantise que rhinastoc va quand même résister à une giga sensu une solution à ça serait de faire un coup critique n'a pas besoin je m'inquiète pour rien bon à ron et terris a jamais été les pires dresseur dresseur les plus effrayants univers et bien mon chou je dois dire que je suis impressionné les pokémon croient en toi ils font de leur mieux pour remporter la victoire malgré ma défaite je peux m'empêcher de sourire bêtement tu es vraiment redoutable le jeune dresseur j'admire le lion très fort qui tue ni à tes pokémon c'est ce qui fait ta force et te mènera vers le sommet je suis sûr que tu en sauras en arrière le temps le sommet voilà alors maintenant on va faire ceci pour pas me retrouver avec un vol bono qui est bloqué genre sur sur bout de feu avec des lunettes choix et je vais essayer de trouver un objet qui pouvait lui convenir mais je n'en vois pas est-ce qu'il ya des vécite russe qui traînaient oua j'ai des vécite russe à l'une vécite russe tueur ce spray de ma reste tellement bizarre parce que enfin les sprays de ma reste dans diamants et perles et dans platine sont hyper 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 différent et ils sont encore un c'est encore un peu différent d'oreille aux suiveurs je préfère le prédé au super mais en général je préfère les sprays d'un dossier merkel les sprays de platine surtout pour les pokémons enfin qui ont un spray différent d'oreille aux suiveurs ok je viens de me rendre compte que ma phrase était très conne quand j'ai commencé à la dire mais ce que je veux dire c'est que c'est c'est que genre par exemple vous prenez les pokémons genre de la les starters de la 2g et les légendaires de la 2g qui ont des sprays différents dans un gros suiveur que dans platine je trouve les sprays d'un gros suiveur généralement beaucoup beaucoup mieux que ce platine genre je suis ça se voit surtout avec genre germinion le spray de germinion en platine est nul mais enfin je n'aime pas et kiminus aussi alors que dans un gros suiveurs sont sympas fin bref ok ici c'est un peu plus inquiétant tout de suite adrien il peut faire des dégâts il a le potentiel il a l'ensoleil sur ses trucs il a il a tonnerre sur son sur son magalon on s'en fout j'ai un peu au sol mais quand même il fait un peu peur va pas falloir le sous-estimer cela dit j'ai un giratina dans mon équipe qui s'appelle chien on s'en fout qui s'appelle chien mais mais il s'appelle chien sur ce et dresseur je compte les jours depuis que je suis que tu allais venir alors si tes exploits contre anguille est arrivé jusqu'ici réussir à raviver la flamme de ce dieu et anguille plutôt bien joué t'imagines à quel point j'étais impatient de t'affronter j'adore quoi tout ça prépare toi à affronter des pokémon de type feu montre moi si la flamme du combat brûle en toi allumez le feu allumez le feu entre ta femme et tes premiers enfants ah il commence par démolos j'étais j'étais dans l'idée qui commençait par galopat et bourbi a toujours la glace éternelle parce que parce que en fait dans ma tête je me suis dit non c'est bon il a le sable doux je vais lui laisser le sable doux il n'a pas le sable doux avec la glace éternelle ce qui ne servira pas grand chose dans un combat contre des petits feux et évidemment les démolos commencent par zénith et du coup là le long soleil est imminent et me fait très peur donc démolos tu as une très très chouette basse table de 50 en défense tu vas donc crever de ce pas notre de tabernet la phrase était peut-être à française je n'ai même pas confiance à moi même quand il est 20h56 du soir des rayons du soleil sont forts oui que c'est moi aussi on a besoin que je suis très fort c'était nul galopat à l'ensoleil définitivement c'est sûr que je vous le sais je le sens j'aimerais bien mettre volbono le truc c'est que est-ce que j'ai invoqué un chien j'ai invoqué un chien je vais prendre la la route du jératimémo 51 j'ai raté un résiste à résiste à bout de feu résiste à à l'ensoleil et à pouvoir antiques qui est super efficace il m'a pas brûlé donc avec le crocs dragon j'ai mis c'était probablement plus efficace de faire dracogriffe mais on s'en fou puisque je viens d'avoir le boost de pouvoir antiques n'est ce pas donc en fait pouvoir antiques c'est 120 de puissance dracogriffe c'est 80 stabbé 120 plus le plus 20% donc 144 grâce au crocs dragon le truc c'est que je sais pas les stats 124 121 oui donc ça n'a ça n'a presque pas d'importance dracogriffe et et n'empêche j'iratimé est toujours moins plus lent que que galopat ne me brûle pas merci mais du coup démolos est parti du donc est ce qu'il ya des choses qui sont super efficace contre chiens et c'était avec les rayons du soleil qui sont forts ça pyroly 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 peut avoir morsure mais est ce que morsure va vraiment faire quelque chose je pense que non j'allais dire pyroly vaut mieux attaquer sa défense spéciale mais pas du tout mauvaise idée revenant je vais vérifier la puissance de revenant parce que j'ai un doute c'est 120 donc c'est moins puissant que si c'est c'est beaucoup plus puissant en fait puisque c'est 120 stabbé ouais du coup salut ouais vas-y feu follet si tu veux en plus ça fait ça fait s'épuiser le soleil plus rapidement revenant bon comme tous les youtubeurs après le 1er avril parce qu'ils ont fait une blague et j'ai quitté youtube saviez vous que le 1er avril était le pire jour de l'année c'est scientifiquement prouvé c'est pas vrai c'est juste moi qui l'ai décidé savez vous aussi que le deuxième pire jour de l'année c'est le 31 octobre ça aussi c'est le deuxième ça c'est le deuxième pire les autres jours de l'année sont à peu près égaux enfin ça dépend mais mais les pires jours de l'année podium c'est quand même 1er avril 31 octobre et l'avantage c'est qu'ils sont plus ou moins bien espacés dans l'année donc on ne fait pas deux à la suite mais du coup je suis un peu déçu que revenant n'est pas minkao pyroly en fait je veux dire si c'est sage et je vais faire dracogriffe si c'est je peux pas le 2h2 il va encore me faire foufollet je vais utiliser un anti brûle et puis je vais et puis c'est bon s'en faites pas mais du coup est ce que le est ce que le signabras a griffondre parce que c'est pas impossible bon ben on va voir ainsi chien se prend un griffon ou critique super efficace qui tombe chaos c'est qu'il avait griffondre et séisme forcément giratina est en forme alternée par en format originelle parce que le l'orbe platinée seulement est pas seulement disponible après la ligne ça me va je vais pas me plaindre de ce qui se passe là je vais voir c'est ces meufs vous imaginez ce qui serait été encore plus aurait été encore plus rapide si j'avais entraîné chien jusqu'au niveau 57 j'essaye d'utiliser son surnom mais c'est très dur je dois avouer d1 parce que c'est un pokémon légendaire et c'est vrai que les pokémon légendaire étant unis généralement on a plus l'habitude de se référer par l'or non mais aussi parce que chien je suis désolé d'hilo mais c'est un peu nul je peux sentir ta détermination ta volonté me domine écoute tu aimes bien être dominer c'est ton problème c'est un problème pas spécialement magan ont utilisé lancé à moquer un boost de pouvoir antiques ça aide quand même après tout quand on y pense oui par contre si tu pouvais éviter corps ardent parce que web non quoi voilà quoi voilà voilà ma réponse bonjour si vous avez été écoute critique ça 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 arrangerait beaucoup monsieur en vous quel combat ça chaud je m'enflamme oui je disais donc si tu pouvais attendre d'être tout seul ce serait sympa ça me fait penser à une bd fort boyard oui parce qu'il ya une bd fort boyard mais c'est genre quatre jeunes qui arrivent il également sur le fort et puis en fait il va sauver sauver le fort boyard d'une malédiction non c'est genre c'est genre il ya un truc avec le sol 6 et avec un un riche qui veut racheter le fort et qui il est en croisière près du fort et puis et puis et puis à chaque fois et il essaye de faire deviner son son dernier achat donc le fort boyard aux gens qui sont là et donc ils proposent tous des trucs et puis il y a une femme qui propose je brûle pour un interrogation et je sais pas pourquoi ça m'a marqué incroyable je m'attendais pas à ça j'ai perdu je savais que tu avais du talent mais je n'aurais jamais pensé perdre pas une seule seconde je suis plus soufflé des pokémons toi est fantastique oui mais t'as une équipe de 5 pokémons feu c'est pas évident non plus un ok tu m'as réduit ensemble bon bah ouais voilà que répondre à ça je vous faut que je regarde niveau huile ouais ça va j'ai trois huiles parce que je vais peut-être avoir besoin de revenants on arrive quand même un monsieur le type monsieur le conseil 4 de type psy lui-même donc alors les lunettes noires ai-je les lunettes première première chose je vais peut-être me souvenir de ce que de ce que j'ai fait et je vais remettre le sable doux voilà ensuite je ne pense pas avoir les lunettes noires je vais vérifier quand même j'ai vu de noir j'ai fait ouais non c'est la flûte noire c'est c'est la flûte noire je sais même plus c'est bel adelix qui donne la flûte noire ou il donne la flûte blanche je ne sais plus un des deux non bon c'est pas grave c'est marrant parce que les kikers qui au dessus du sac c'est c'est les kikers qu'on a dans le dans le terry enfin c'est pas un terry mais je sais plus comment ça s'appelle pourtant il ya un type qui le dit à côté mais à charbot là où il ya aussi un tesson jaune et une perle et et poussière d'étoile de pente bon les choses vont se forcer avec avec lucio parce que j'ai pas vraiment de bonbons contre pokémon si à part ma chouille de roue de mou et est bon ça quoi mais tiens tant qu'on y est je pense pas que j'ai la ruine sort mais c'est jamais si j'ai la ruine sort j'ai voilà comme ça revenant fera 144 de puissance de base et puis vous additionnez 72 à ça vous obtenez 216 pour la puissance effective puis vous multipliez deux parce que ce sera super efficace c'est sympa ça fera 432 et j'ai sûrement fait le calcul c'est pas grave je sais pas trop ce que ça va donner on va voir ce que ça va donner le monsieur mimi la psycho il a tonnerre et la mûre lumière et l'afrique une protection j'ai pas la ct casse-brique j'ai la ct casse-brique je vais voir qui peut apprendre casse-brique par curiosité volbono peut attendre casse-brique bourbi peut apprendre casse-brique je peux pas effacer cascade je vais pas effacer séisme c'est une attaque la plus puissante et je vais pas effacer point glace parce que point glace c'est là pour non jeu c'est parce que casse-brique ça peut être utile si jamais une protection en fait parce que protection vraiment vraiment énervant mais tant pis on va voir ce que ça va tu ne pouvais pas mieux tomber je viens juste de finir mon livre mais je ne me suis pas présenté je suis lucio adepté pokémon et psy je veux dire que je suis très impressionné par ton parcours tu es vraiment un dresseur exceptionnel on me considère comme le monde le plus redoutable conseil 4 je ne te resterai je ne te laisserai aucune chance j'en ai bien peur je peux me montrer à la hauteur de ma réputation allez c'est parti conclusion et la réputation il en a une probablement un des membres de conseil 4 les plus difficiles que de toute la série après aldo évidemment non ok c'était une blague aldo il est dur machouille et il commence par mur lumière c'est pas grave parce que je vais faire je vais lui faire machouille donc si ça peut le mettre cao en un coup ce serait bien ouais voilà merci donc par exemple c'est très dangereux de mettre un étoirable archéodongue en plus il a mûre lumière ce qui veut dire que si je lui fais lance flammes ça sera pas très efficace l'archéodongue à séisme il me semble mais c'est un archéodongue tant qu'il est pas boosté ça va par contre aussi la plénitude ce qui peut être un gros problème mais je vais faire lance flammes pour voir combien de dégâts ça fait parce que je pense que bout de feu de base ne sera pas super efficace enfin si ça sera super efficace mais ne fera pas énormément de dégâts voilà si à partir d'ici je peux lui faire bout de feu normalement ça le met cao et on n'en parle plus c'est parce qu'aussi bout de feu j'ai pas envie de perdre des pv bout de feu c'est une attaque il faut que je il faut que je mette cao la cible en utilisant parce que sinon avec les dégâts de recul c'est foutu c'est un peu comme close combat donc vol bono c'est pour ça qu'il est il a une bonne vitesse il a une bonne attaque et une bonne attaque sp et c'est pour ça qu'il doit jamais se faire toucher en fait voilà archéodongue et cao car archéodongue peut poser tellement de problèmes si on n'avait pas de quoi le gérer parce que sa seule faibler c'est feu puisqu'il a lévitation et il a plénitude donc si vous voulez laisser cet opt trop longtemps il peut vraiment commencer à suiper n'importe quoi vous savez quoi en mode dilom a gentiment donné un giratina autant utiliser un giratina en plus j'exerce pression ah il a pas l'ombre ah ah comme dirait notre ami denis grognard je précise ce n'est pas mon ami denis grognard je ne dis pas ça par méchance c'est juste que je connais pas ce type personnellement donc c'est donc pas mon ami parce que c'est une personne que je connais pas personnellement ça peut pas être mon ami ça ne rentre ça ne rentre pas dans la définition de la vie murs lumière ne fonctionne plus bon c'est bon on va voir à la casam est ce que à la casam va me faire explo force c'est la question est ce que la casam à balle ombre était l'autre question et j'ai en tête qu'il l'a pas en fait maintenant que j'y pense mais je sais pas en fait il a psycho il a explo force il a échosphère la quatrième attaque je suis plus sûr si vous demandez pourquoi j'ai mis wound c'est parce que j'avais pas envie de laisser un giratina à moitié à peu près la moitié de la vie à la casam et que il faudrait bien qu'il se passe des trucs dans ce truc donc psycho on va voir ce que c'est vous peut supporter à l'aise même pas la moitié des pv la moitié de 171 c'est 85 85,5 allez au revoir à la casam je suis quand même inquiet parce que il reste quand même deux pokémon un pokémon reste un pokémon c'est galam et galam il a l'âme de rock et kukatiel à la nature moins vitesse et vol à ouais non vous savez quoi heureusement intimidation mais vous savez ce que l'âme de rock a 80% de précision et vous savez ce que l'âme de rock a un haut taux de critique et vous savez ce que kukatiel a rapace et vous savez ce que galam a 60 de base stat en défense Voyez plutôt au revoir galam au revoir lucio merci et merci à giratina d'avoir pris la ballon en pleine tronche je vois tes présidents victoires n'étaient pas dû à la chance ta force est réelle ton giratina aussi toutes mes félicitations tu as battu le conseil 4 cependant ça ne veut pas dire que tu en as fini avec la ligue pokémon il te reste à affronter le maître je comprends pas le maître du jeu c'est giratina et les noms d'équipe qui je dois affronter mais laisse moi te prévenir le maître est bien meilleur que le conseil 4 allez fugue des heures la route vers la gloire est devant toi bon on va arriver au real deal aux choses sérieuses cynthia hélas spiritombe spiritombe il a alors il a vent argenté balle ombre psycho vibre obscur il me semble et ça doit être ça et honnêtement on s'en fout complètement de spiritombe on ne s'en fout pas par contre de togekis on ne s'en fout pas de rosorad on ne s'en fout pas de lucario ou on ne se fout surtout pas de milovelus et on ne se fout pas non plus du 6ème pokémon que je m'en foute de karchakrok donc bourbi c'est karchakrok c'est pour karchakrok non mais en fait chien c'est aussi pour karchakrok si jamais les choses vont mal j'ai eu un j'ai j'ai été à à à verchant et j'ai eu une baie frigo donc autant autant la mettre on ne sait jamais euh donc ruine c'est pour milo belus pour bien faire et pour togekis aussi il va falloir le problème c'est que togekis risque de pas tomber 40 coups et j'ai vraiment besoin de de lui pour milo belus euh rosorad c'est soit de volbono soit de lukatiel faudra voir euh volbono je dirais bien que c'est volbono pour lucario en fait tout bêtement euh parce que lucario euh il a séisme mais si volbono est plus rapide et fait bout de feu ça devrait mettre KO donc euh ouais on va dire que ça va euh du coup qui va et je peux pas mettre wooded contre 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 karchakrok euh contre spiriton parce que psycho je peux pas mettre chien contre contre spiriton parce que psycho euh parce que ballon euh donc je vais mettre kukatiel ah oui j'ai vrai j'ai pas dit j'ai un moussoir soit je l'ai acheté avec 1000 jetons euh donc en fait je vais je vais mettre lukatiel et je vais faire vol sur le sur le spiriton et ça devrait le 2HKO euh s'il faut j'ai rapace en en tête euh en stock 138 de vitesse euh alors chose à savoir volbono à 158 de vitesse donc normalement il outspeed euh il outspeed karchakrok parce que normalement karchakrok à 150 en vitesse mais plus mais personne d'autre il outspeed karchakrok donc euh voilà c'est important à savoir euh on verra ce que ça donne c'est tout peut arriver euh c'est Cynthia euh ces pokémon sont très dangereux donc euh allons-y alonzo comment vas-tu depuis l'autre fois ? merci pour le monde couronné et pour le monde distorsion même si t'as pris 3 jours à trouver ton chemin toi et tes pokémons avaient surmonté toutes les épreuves ensemble tu as beaucoup mûri sa voix tout de suite cette force que tu as accumulée je peux la sentir émaner de toi mais assez parlé passons aux choses sérieuses moi maître de la vie de pokémon j'accepte ton défi Spiritomb est envoyé par maître Cynthia et j'intimide Spiritomb ce qui ne sert à rien et il exerce pression ce qui sert à mettre un peu la pression parce que je suis con de Cynthia quand même bon donc ce Spiritomb a que des attaques offensives contrairement à Diamant et Perle où il avait embargo ce qui peut être très très énervant quand vous décidez de faire une solo run parce que vous êtes là en mode il faut que je me setup mais il vient de me faire embargo je fais quoi ? et généralement c'est soit reset soit trouver un moyen de se soigner ok euh Vibre Obscur bonjour tu fais beaucoup trop de dégâts je ne suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer mais c'est pas grave parce que Vol va le mettre KO allez au revoir bon Kukatiel est à la moitié de CPV ce qui n'est pas génial bon maintenant Kukatiel est à plus de la moitié de CPV ce qui est quand même pas génial non plus enfin quoique 195 195 195 est par deux ça fait 200 moins 2.5 ça fait 197,5 donc non elle est complètement en dessous de la moitié de CPV qu'est ce que je raconte ? humm va pas décider de le faire comme ça il va éviter de me spammer les flinch avec l'amder le togix n'a pas à n'a pas sérénité par contre il a il a l'agitation mais quand même oui et aussi tous les pokémon de cimetière sont à 31 iv voilà ils n'ont pas de v aucun de aucun normalement je pense qu'aucun abresseur dans la série a des ev mais mais tous ces pokémon ont 31 iv c'est pour ça que je sais que exactement la vitesse de son karchakrok c'est un karchakrok niveau 50 karchakrok niveau 62 avec nature neutre 0 ev 31 iv c'est qu'il a 150 de vitesse bon outspeed même sans la paralysie donc je pense que je peux y aller togeki c'est down ça je ne suis quand même pas content parce que j'ai besoin que vous soit à full pv j'ai besoin de lui pour le milobelus le milobelus il a surf il a laser glace il a dracoshock et la voile miroir donc il faut pas l'attaquer avec des attaques oh bonjour kachakrok faut pas l'attaquer avec du spécial parce que sinon il voit le miroir qui fait beaucoup trop de dégâts le problème c'est qu'il a surf et laser glace et dracoshock surtout surf qui fait beaucoup de dégâts puisque c'est stabé c'est l'attaque la plus puissante et enfin ouais et et donc j'aurais pu remettre la glace éternelle sur sur pour biais et je vais laisser s'abonner et ce séisme fait beaucoup trop de dégâts ce n'était pas prévu alors le kachakrok va pas tomber cao faut pas exagérer et il a une baie citrus aussi donc le séisme fait beaucoup trop de dégâts je switcherais bien sur kukatiel mais si pour une raison ou d'une autre il décide de faire draco charge c'est un peu le c'est un peu le bordel 119 de défense c'est pas la meilleure défense mais c'est la meilleure défense si on compte pas si refait séisme je peux mettre voodid mais le truc c'est que voodid va se à la limite si je mets voodid et qu'il vous savez quoi je vais mettre kukatiel je vais ça va ça va mettre une intimidation s'il décide de faire genre dracoshock enfin s'il décide de faire quoi que ce soit qui n'est pas séisme qu'elle est morte mais ce sont des choses qui arrivent là il a fait séisme du coup ça veut vous ça ne ça n'arrange pas forcément les choses mais il va probablement faire draco choque alors il a draco choque il a lance flammes il a giga impact et séisme forcément et il outspeed de tout le monde à part volbono ça je sais donc si je suppose qu'il fait draco charge la baie frigo va s'activer bon je vais l'enregistrer rapidement la baie frigo va s'activer ça va réduire mes dégâts faut voir combien il fait avec draco charge l'avantage c'est que je fais j'exerce pression donc il va avoir que 5 draco charge je pense au lieu de 10 il me semble que c'est 10 pp draco charge donc si je veux le installer bon ben voilà quoi alors ça fait 55 pv 57 pardon 57 pv à moins 1 avec la baie frigo c'est à dire qu'en temps normal il ferait 57 il ferait à 114 114 rajouté 57 attendez ouais c'est ça ouais 114 rajouté 57 ça fait 171 et j'ai un 172 pv donc avec un hérole un coup critique draco charge mais chien chaos je pense mais si je le soigne non le problème c'est que si je soigne il va continuer à faire draco charge donc je pense qu'il faut que j'attende qu'il ait plus draco charge ou qui ou qui gratte draco charge ce qui a une chance sur quatre d'arriver donc c'est pas non plus improbable éventuellement tu peux aussi dire faire la chose que j'ai dit qui était pas un problème ok il fait il a fait combien ouais il a mais oui c'est ça le problème en fait oui il faut absolument que j'attends parce que même à moins 1 avec draco charge il fait plus de dégâts que la moitié mais ouais non du coup un draco charge coup critique c'est là il est mort en fait parce que j'ai oublié de faire x 2 quand j'ai calculé le coup critique ce qui n'est pas très intelligent je l'avoue ok 119 sur 229 c'est un peu mieux parce que je pense que la barre de pv est en train de me mentir parce que 229 divisé par 2 jusqu'à preuve de contraire ça fait 114,5 donc 119 c'est au dessus de ça donc là ça fait moins de la moitié de pv oui mais comme il est à moins 1 même si ça fait un coup critique c'est c'est foutu d'où l'intérêt de mettre giratina au niveau 57 mais bon ça aurait ça aurait trivialisé la chose de giratina au niveau 57 ok encore 119 sur 229 plus que 2 draco charge si j'ai raison et que draco charge n'a que 10 pv s'il a 15 pv alors il a 8 draco charge et ça fait beau ça fait que le résister à tous en coup critique devient beaucoup moins probable rate si je pouvais draco charge ce serait sympa honnêtement ce oui à 125 et 29 bon j'ai je sais très bien que c'est pas accès c'est pas comme ça que le jeu marche mais on dirait que le garche à crocs s'essouffle en fait j'aurais fait de moins en moins de dégâts et moi je suis là avec mes 52 hyper potions je fais un recando des soldats c'est il déjà peut-être j'ai fait cinq vacs au charme bon là ça devient un peu plus safe si comment s'il décide de faire séisme ok la lance la blague est un bonheur et là le car chaque temps qui sous pression là sans croc pour le sens figuré en le coup critique sur le lance l'animo il aurait même plus manqué que la brûlure et ça aurait été il s'aurait été le pont comme quoi même gératina il a du mal mais c'est normal c'est bien qu'il ait du mal je c'était gératina je allez lucario alors lucario lucario je pourrais mettre bourbi le soigner et décider de faire séisme je vais faire ça le lucario à aura sphère il me semble l'âme de roc séisme et lance flammes si mes souvenirs sont bons le lance-là il sort un peu de n'importe où mais je pense que c'est le cas je voudrais voir combien de dégâts font un séisme du lucario et s'il faut ok no ras sphère aussi aura sphère me inquiète un peu plus parce que je pense que la défense spéciale de bourbi est moins bonne que sa défense physique 105 sur 89 ça fait 84 points de dégâts c'est risqué de tenter le séisme en vrai je vais tenter le baillement à la place c'est un high roll ça dépend du high roll mais je vais tenter le baillement parce qu'avec baillement je serai beaucoup plus beaucoup plus safe par exemple la technique du baillement c'est quelque chose que je peux pas faire sur mille obélus parce que quand mille obélus s'endort sa capacité spéciale qui a une miracle va faire que sa défense est et multiplié par deux enfin si je peux faire ça mais après je dois faire je suis obligé de faire honte de choc un coup de jus parce que je vais pas faire parce que ce sera frappe ça fera plus de dégâts que ça va peut-être coup de jus fera plus de dégâts que qu'étincelle puisque il aura parce que sa défense a multiplié par deux mais du coup si après coup de jus le met pas chaos qui se réveille qui fait voile miroir oui à vitesse extrême donc il ya peut-être pas de lance-flammes il n'y a pas de lance-flammes j'ai rêvé de lance-flammes ça peut-être que si je confonds avec diamant et perles enfin c'est possible voilà lucario d'or je suis un peu plus safe pour faire séisme super efficace 240 de puissance non pas 240 360 de puissance grâce au sable doux et c'est le chaos en un coup je pense que le sable doux à jouer rosorad ok rosorad bon je peux mettre volpolo je ferais bien bout de feu parce que je pense que bout de feu pour elle me le met chaos sans trop de problèmes alors que lance-flammes rosorad est une meilleure défense spéciale que défense il n'y a qu'à regarder wooded qui est je pense relax 104 en défense 136 en défense spéciale donc bout de feu et puis c'est plus puissant à base bout de feu que lance-flammes et volbonneau a un tout petit peu plus d'attaque que d'attaque sp et c'est beaucoup plus classe de faire bout de feu que lance-flammes soyons honnêtes voilà volbonneau a perdu pas mal de pv je pense que le le rosorad a extra-senseur donc je pouvais pas je pouvais pas gagner du temps et soigner et soigner au wound directement alors voilà ce qui va se passer je vais soigner au wound et je vais ok je voudrais je voudrais vérifier un truc alors j'ai un timide il est timide et ça sert à rien moiteur d'accord si ça avait été absorbé ça aurait été mieux parce que j'aurais pu essayer de main de main game le milo bellus en sens sort et moi je suis sur sur bourbi je veux voir combien de dégâts fait un surf 155 à 100 ça fait 75 j'ai l'impression d'être dans dans les chiffres et les lettres 1 100 50 74 2 3 634 1 sur c'est ça de m'attaque la plus puissante je pense le high roll ça ça une efficacité de maximum 15% donc je pense pas que un un autre surf peut mettre roue une cao à moins d'un coup critique donc je vais tenter l'étincelle si je le paralyse je double sa défense mais étincelle et coup de jus ont tous les deux cette cette chance de paralyser et avec un peu de chance peut-être qu'il utilisera voile miroir point d'interrogation ok je l'ai paralysé c'est pas grave parce qu'elle va utiliser une guérison donc la paralysie va se ok 128 ça fait 70 72 qu'elle a fait donc ça veut dire que 75 n'était même pas un le plus low roll possible j'utilise une hyper potion elle utilise une guérison ce qui veut dire que normalement je l'outspeed je lui fais deux fois deux fois un beau coup critique pour terminer et c'est un beau coup critique pour terminer et c'est fini parfait il ya quelques minutes tu étais simplement un adversaire de taille de taille mais maintenant tu es le plus puissant d'adresseur tu es le nouveau maître c'était incroyable quel combat magnifique tu as réussi à donner été peut-être la force de se dépasser et ils ont tous participé sauf sauf si on avait été dans diamant et perles il aurait partagé ou dit de réparticiper parce que tritozor existent tu les a mené de main maître de main maître vers la victoire tu as tout passion intelligence merci merci je sais toi et tes pokémon vous êtes capable de relever tous les défis voilà ce que je ressens après notre combat je suis heureuse d'avoir joué un rôle dans le couronnement du nouveau maître de signe prend l'ascenseur jeteur jour non mais il y a assez de place pour deux en la musique du prof sorbier ce pourrait-il que cynthia a été le prof sorbier depuis le début non pas du tout nous allons entrer dans le panthéon des dresseurs tag ton dernier combat était magnifique oh bonjour prof sorbier une jeune personne que j'ai engagé dans mon projet de pokédex qui n'en a rien à foutre du pokédex qui fait juste ça pour finir la ligue il me semble avoir déjà vu ça quelque part mais pour rien au monde je manquerai son couronnement je crois que tu as beaucoup mûri tag tu es maintenant un vrai maître poseur je vois que vous appréciez toujours la spontanéité l'enthousiasme des jeunes dresseurs avec suis moi s'il vous plaît accompagnez-nous le professeur sorbier et pas de seul les bêtes sont autorisés dans ce coup là donc soit à sino ils sont plus sympathiques soit ça veut dire que sorbier et tintin a déjà battu la ligue une fois dans sa vie ce qui serait pas étonnant enfin même que maintenant après 61 années d'existence il a toujours des frissons quand il voit quand il est avec un pokémon mais bon voilà ça c'est peut-être juste que la dernière fois que je suis revenu ici remonte à bien longtemps mais c'est la dernière fois remonte à mon couronnement en effet ça fait un gros temps genre celle-là elle sauvante un tag bienvenue au panthéon des dresseurs ton nom et ceux des pokémons seront inscrits à jamais ainsi que tous les joueurs de ce tag évidemment merci à mania merci à jagger merci à perrin merci à ever merci à izoka merci à dilo j'ai manqué personne je pense que je les ai fait dans l'ordre j'ai mangé personne j'ai mangé personne merci à tous d'avoir participé à ce tag si vous avez apprécié la vidéo que voilà que vous venez de voir et sur la chaîne et que vous n'avez pas participé au tag et que ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord on en fera sûrement un après sur une autre version plus tard donc voilà sur ce les souvenirs de sa aventure est strong grave et grave et ici rappelle toi que tes pokémon sont tes partenaires qu'ils grandissent avec toi à travers toutes les épreuves cette machine va enregistrer vos pouest pour l'éternité enfin jusque quand la machine déconne quoi tous les frais qu'ils ordinateurs de l'univers sur ce bienvenue au panthéon coquetiel volbono tout 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 chien le giratina un chien où le luxe bourbi le marest et vous dites le rose rad donc au final dans l'équipe il y aura juste des périodes que j'ai attrapé un pokémon de dillot et un pokémon de l'aider c'est tout et donc cinq morts au final dans cette partie on aura eu zéniata le non non marie lui forgotten le nocerapti puis on aura eu briquitte la kirlia bastion l'archéomir puis on aura eu anthony d'asle la kazan et enfin zéniata le l'ectoplasma je vous assure qu'avec à la casam et l'ectoplasma à un moment l'équipe elle était genre magnifique mais vraiment magnifique sur ce bon merci un giratina de balancer ton aile en fond juste juste genre on voit pas les yeux de ma reste c'est genre sympa très sympa sur ce cette vidéo fait une heure 14 n'est ce pas donc je pense qu'il est temps d'y mettre un terme j'espère que vous l'avez apprécié si vous l'avez regardé en entier que ce soit le copa je vous invite à mettre un commentaire de ce que vous avez pensé à nous rejoindre sur le serveur d'iscord si jamais vous vous voulez participer à ce genre de choses peut-être qu'on organisera quelque chose du genre peut-être pas un news lock pour la prochaine fois en tout cas quant à moi il me reste plus qu'à venir au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo